... Notre ambition pour le secteur est énorme. Nous en mesurons d'ailleurs les difficultés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de ces écoles, au niveau des parents d'élèves, au niveau des élèves. J'ai une perspective dans le court terme, le renforcement institutionnel de la division de l'ensemble de la plus-dé. C'est un projet extrêmement important, mais cette division devrait être renforcée. Mesdames et messieurs, nous devons tous ensemble nous unir et faire preuve de résilience pour limiter les effets néfastes de cette pandémie. A ce propos, pour l'enseignement privé, j'ai instruit mes services dans le cadre de la mise en oeuvre de nos cinq priorités, de mener une réflexion inclusive et participative sur les textes qui résistent le fonctionnement et l'organisation du sous-secteur, en vue de les adapter aux réalités du contexte. C'est d'ailleurs dans ce cadre, ayant écouté tout à l'heure le représentant de la FEF, que j'ai décidé de vous rencontrer, la FEF. Je vais encore vous rencontrer, soit le vendredi, soit le lundi, le jeudi, le vendredi, et même le samedi, on est quelque part. Si je peux trouver un créneau le vendredi, je vais encore vous rencontrer pour toujours étudier cette question extrêmement complexe. Mais l'Etat a déjà fait. Le secteur a été accompagné. La première fois que je vous rencontrais, vous parliez d'un manque à gagner pratiquement de 11 milliards, 11 ou 12 milliards. Aujourd'hui, l'Etat a déjà mis 3 milliards. C'est important pour soulager les parents, soulager également les établissements. Comme vous le dites, je vais également vous rencontrer. Soit le vendredi, soit lundi, pour voir également ces 3 milliards, ils ont servi à quoi. Pour ensemble qu'on essaie de trouver des solutions. Je reçois donc des courriers venant des parents tous les jours, venant également des écoles que nous avons reçues, des parents qui parlent des bulletins confisqués, des parents qui disent que même des convocations aux examens. Donc on ne peut faire face que si on discute. Merci. 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 Sous-titrage FR ?